Considéré comme l'un des plus gros talents du football mondial, Jamal Muziala est un joueur convoité. Et si le Bayern Munich ne veut évidemment pas perdre sa pépite, le joueur a d'autres plans en tête. Du haut de ses 20 ans, Jamal Muziala est déjà considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Du côté du Bayern Munich, le milieu de terrain international allemand s'éclate et apparaît comme l'un des éléments clés de Thomas Tuchel. Auteur de 2 buts et 3 passes décisifs sur ce début de saison, il s'est imposé comme une référence à son poste et la direction bavaroise a donc, évidemment, conscience de tenir une pépite dans ses mains. Et s'il est lié jusqu'en 2026, son avenir est déjà remis en question. Selon les informations de Skisport, aucune discussion contractuelle n'existe actuellement entre Jamal Muziala et le Bayern Munich au grand dame de la direction bavaroise. Et si le joueur n'envisage pas de quitter l'Allemagne pour l'instant, cela pourrait bien changer avant la fin de saison. En effet, l'Allemand a pour priorité de gagner la Ligue des champions rapidement, ainsi que le ballon d'or, et s'il estime que le Bayern Munich n'est pas assez armé, il pourrait bien décider d'aller voir ailleurs. Et forcément, il aura l'embarras du choix. D'après le média anglais, deux clubs plaisent énormément aux joueurs. Le premier n'est autre que le Real Madrid. Le club emblématique madrilène fait rêver le monde du football et Jamal Muziala sait qu'il aura plus de chances d'atteindre ses objectifs avec le club Meurang. Surtout, il retrouverait l'un de ses amis proches, Jude Bellingham avec qui il a notamment joué en équipe de jeunes de l'Angleterre. Les deux hommes échangent régulièrement, et la direction madrilène a déjà pensé à réunir les deux joueurs. L'autre club qui pourrait convaincre Jamal Muziala de quitter le Bayern Munich se situe en Angleterre, et c'est Liverpool. L'heureux se préparent à perdre Mohamed Salah, et veulent donc une autre star montante pour compenser le départ de l'Egyptien. Surtout, le club anglais, comme le Real Madrid, est capable de faire une proposition salariale très intéressante à Muziala, chose un peu plus difficile pour le Bayern Munich, qui n'est pas réputé pour proposer des gros salaires à ses joueurs. De quoi inquiéter les fans. Quand le marketing prend le pas sur le sportif. Samedi, le FC Barcelone accueillera le Real Madrid pour un classico qui promet. Au classement, l'Emerang squatte la première place de la Liga, à seulement 3 points des Blogranas, qui joueront devant leur public. Une rencontre déjà déterminante pour la suite de la saison. Alors, les Catalans mettent tout de leur côté pour s'imposer, jusqu'à jouer avec une tunique spéciale. En effet, les Barcelonais porteront un maillot, avec le logo des Rolling Stones comme sponsor, pour remplacer exceptionnellement Spotify. Un maillot victime de son succès, puisque les 700 pièces mises en vente en ligne ont tout trouvé preneur. Mundo Deportivo rapportait justement, qu'une trentaine de fans s'étaient rassemblés devant la boutique officielle du club, pour mettre la main sur cette nouvelle tunique. Mais ce maillot, rare, 1899 exemplaire, a un prix, énorme, 399,99 euros. Sur internet, tous sont partis, comme des petits pains, et il est désormais impossible d'en acheter, domicile comme extérieur. Un véritable coup marketing, puisqu'au sein de la boutique du Barça, la musique du groupe de rock est diffusée toute la journée. Mieux, un lien Spotify a été ajouté, dans la boîte du maillot acheté pour permettre d'écouter le nouvel album des Rolling Stones, Acne Diamant. Acne Diamant.